L'appel à la prière incessante 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 le nom sacré de Jésus. Saint Grégoire de Nazions dit ceci, « Nous devons nous souvenir de Dieu plus souvent que nous respirons si nous voulons la joie des cieux. » C'est moi qui l'ai ajouté. « Si nous voulons la joie des cieux sur terre, ce n'est pas obligatoire. Vous devez. » Non, c'est plus... Mais pourquoi vous ne voudriez pas ? Pourquoi ? Saint Théophane, le reclus, a dit ceci, « L'essence de tout cela est d'être établi dans le souvenir de Dieu et de marcher en sa présence. » Parce que, comme dit le psaume 16, « En ta présence est la plénitude de la joie. » Alors, je vais parler un peu de la puissance du nom, du nom de Jésus. Il y avait une belle tradition dans l'Église occidentale. Et là, chaque fois que vous disiez le nom de Jésus, quand je grandissais, si mon père ou ma mère disaient le nom de Jésus, ils s'inclinaient simplement. Chaque fois qu'ils disaient le nom de Jésus, ils s'inclinaient simplement. C'était une jolie tradition. Le nom de Jésus. Je vais juste vous lire ceci du catéchisme, qui est le paragraphe 2666. « Mais le seul nom qui contient tout, absolument tout, est celui que le Fils de Dieu a reçu lors de son incarnation, Jésus. » Le nom divin ne peut être prononcé par des lèvres humaines, mais en assumant notre humanité, la parole de Dieu nous la remet et nous pouvons invoquer Jésus, qui signifie Yahweh, Yahweh sauve. Yahweh, le nom de Jésus. Yahweh save. Le nom de Jésus contient tout, absolument tout. Dieu et l'homme, toute l'économie du salut. prier Jésus. Écoutez ceci. Écoutez, prier Jésus, le nom de Jésus, c'est l'invoquer, l'appeler en nous. Son nom est le seul qui contient la présence qu'il signifie. Qu'il signifie ? Je répète. Son nom est le seul qui contient la présence qu'il signifie. Jésus est ressuscité et quiconque invoque le nom de Jésus accueille le Fils de Dieu qu'il a aimé et s'est livré pour lui. C'est une incroyable incroyable sentence. Ce sont des phrases incroyables. Incroyable. Dans la lettre aux philippiens, nous disons que au nom de Jésus, tous les genoux fléchiront au nom de Jésus, tous les genoux fléchiront à chaque fois que nous confessons que Jésus-Christ est le Seigneur au nom de Jésus. Nous savons que les démons sont chassés, les malades sont guéris par le nom de Jésus. Saint-Éophan le reclus a écrit ceci à nouveau. Le souvenir du nom de Dieu détruit totalement tout ce qui est mal. Détruit totalement tout ce qui est mal. Et quand le catéchisme de 2668 parle de l'invocation du nom sacré de Jésus comme la manière la plus simple de prier, toujours, il dit « Chaque fois que le nom sacré de Jésus est répété souvent par un cœur humble et attentif, la prière n'est pas perdue en entassant des phrases vides, mais s'accroche fermement à Christ la parole. Ainsi, la prononciation de son nom amène votre âme à s'accrocher fermement à la parole même de Dieu, Jésus, la deuxième personne de la Trinité, et porte fruit avec patience. Cette prière est possible à tout moment. Cette prière est possible à tout moment parce que ce n'est pas une occupation parmi d'autres, mais la seule occupation, on pourrait dire l'occupation centrale, celle d'aimer Dieu qui anime et transfigure, glorifie, comme on le voit dans cette icône, transfigure toute action en Jésus-Christ. Saint Patrick a recommandé la prière de Jésus à tous ses moines. Saint Bernard parle du nom de Jésus. Il dit, « Jésus est le miel dans notre bouche, la lumière dans nos yeux, une flamme dans notre cœur. Son nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. » Ainsi, quand je prie le nom de Jésus, je le rends présent d'une manière qui n'est pas présent autrement. C'est une autre sorte de libération de la puissance de sa présence lorsque je prie son nom avec amour et même avec le désir d'aimer. Dans le livre « L'art de la prière », on peut lire ceci. « Que dirons-nous de ce nom divin en invocation du Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi ? » C'est une prière et un vœu. C'est une confession de la foi qui nous confère l'Esprit Saint et les dons divins. Purifiant le cœur, chassant les démons, c'est la présence intérieure de Jésus-Christ en nous et une source de réflexion spirituelle. Vous vous sentez ivre ? Je me sens ivre juste en disant cela. C'est une fontaine de réflexion spirituelle et de pensée divine. C'est la rémission des péchés, la guérison de l'âme et du corps et l'éclat de l'illumination divine. C'est un puits de la miséricorde de Dieu accordant aux humbles la révélation et l'initiation aux mystères de Dieu. Car il n'y a aucun autre nom sous les cieux donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Magnifique, incroyable. Et je peux vous dire d'après notre expérience dans la communauté que ces choses sont vraies. ne parlent pas seulement de quelque chose de théorique. Les grâces que nous avons reçues dans la communauté en apprenant avec la grâce de Dieu et l'aide de l'Esprit Saint à prier le nom de Jésus. Vous voyez cela sur nos poignets entre les mains de nombreux membres de la communauté et de nombreuses personnes à travers le monde cherchant à rester sans cesse en présence à travers la prière du nom. La prière de ce nom. La plupart d'entre nous prions ce nom dans le contexte de la prière de Jésus. La prière de Jésus pour moi, la façon que j'ai de la création est un peu comme un raccourci. Si vous avez joué au jeu serpent des échelles quand vous étiez enfant, pour moi, c'est comme atterrir constamment sur une échelle. Vous vous retrouvez propulsé un niveau que vous n'avez pas vraiment gagné. Vous n'avez pas travaillé pour y arriver. Vous priez la prière de Jésus et vous retrouvez soudainement un niveau auquel vous ne méritez pas d'être. Moi, c'est, dans mon expérience, ça a été la prière de la grâce. Bien sûr, en dehors de la messe, mais la prière de la grâce, de la miséricorde, de la lumière, de la beauté, de la gloire de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre allait dans le Saint des Saints et il prononçait le nom de Dieu une fois par an, une fois, pour l'expiation du peuple. Et la présence de Dieu viendrait à la prononciation de son nom. Ils avaient l'habitude d'attacher une corde autour du grand prêtre quand il passait derrière le voile, derrière le rideau, parce qu'ils pensaient qu'il pouvait mourir en présence de Dieu, en prononçant le nom de Dieu. Comme ça, il pourrait retirer son corps. Il avait le privilège de dire le nom de Dieu une fois par an pour l'expiation du peuple. Par le Christ, dans l'Esprit Saint, nous avons le privilège de vivre dans le nom, d'avoir le nom qui vit en nous, de porter la présence à travers l'énonciation du nom. prononçant ce nom pour l'expiation du monde, pour la glorification de l'univers qui jaillit de la croix et de la résurrection. Ce pouvoir illuminateur, ce pouvoir transfigurant, ce pouvoir ressuscitant pour le nouveau cieux et la nouvelle terre à travers le nom de Jésus. au nom de Jésus, tout genou fléchira. Lorsque nous prions le nom de Jésus, nous faisons en sorte que tout ce qui est en nous, qui est détourné de Dieu, se retourne vers Dieu dans l'énonciation du nom. La repentance signifie se tourner. Quand je prie le nom, je donne mon attention de la manière que je peux dans mon situation, selon ma situation, à la présence de Dieu au nom de Jésus. Je renvoie ce qui s'est détourné vers le Seigneur. C'est une prière qui appelle à un tournant, qui rappelle tout vers elle, tout genou en moi qui ne lui est pas plié est appelé à s'incliner chaque fois que je dis son nom, prie son nom. Et la même chose est vraie là-bas dans le monde. Quand je prie le nom de Jésus, les démons de la terre, entendent cela. Quand je passe devant en priant le nom de Jésus, ils se mettent à genoux. Les démons qui vous affectent ou vous, 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 doivent s'incliner comme lorsque vous portiez une croix. Si vous avez déjà fait un ministère de délivrance, vous savez ce qu'une croix peut faire dans le ministère de délivrance. La même chose avec le nom de Jésus. Dire le nom de Jésus dans les endroits où vous allez, c'est comme jeter de l'eau bénie partout. Vous ne pouvez bien sûr pas marcher dans la rue et commencer à vaporiser de l'eau bénite sur les gens comme ça, ou quand vous allez au bureau. Attendez tout le monde, avant de commencer, nous allons simplement, vous savez. Non. Vous ne pouvez pas faire cela, mais avec le nom, vous pouvez le faire. Et la puissance du nom de Jésus est incroyable. La puissance du nom de Jésus est incroyable. Saint-Éophan écrit ceci. « Le nom de Jésus dissipe tout ce qui lui est étranger et attire tout ce qui lui est apparenté. » C'est le nom de Jésus qui a le pouvoir, a le pouvoir, le pouvoir de dissiper tout ce qui est contre lui. parce qu'elle contient la présence même de celui qu'il signifie. S'il émet de la lumière, c'est-à-dire, dissipant les ténèbres. Mais d'une autre manière, encore mieux, il attire tout ce qui lui ressemble. Il attire tous les saints, tous les anges, la vertu, il attire la bonté, il attire la sainteté. Si vous vous trouvez dans cette situation où vous ouvrez les cieux de plus en plus autour de votre vie par l'énonciation du nom de Jésus. Absolument magnifique. Dans un document du deuxième siècle, le berger d'Hermas, nous lisons ceci. « Le nom du Fils de Dieu est grand et illimité et soutient l'univers tout entier. » Incroyable. Le métropolite Callistos Ware est un métropolite orthodoxe grec d'Angleterre, un homme charmant. Il a écrit un très, très bon livre que je vous recommande sur la puissance du nom. Il dit ceci. « Le nom de Jésus, présent dans le cœur humain, lui confère le pouvoir de déification. Déification. Être en Dieu. divinisé comme le dit Saint-Pierre. Gloire à Dieu. » Un autre saint d'Orient a écrit « Fouettez vos ennemis avec le doux nom de Jésus. » Un autre saint a écrit « Le nom de Jésus est le trésor de toutes les bonnes choses, le trésor de la force et de la vie dans l'esprit. » La prière de Jésus fait pénétrer l'éclat de la transfiguration dans tous les recoins de notre vie. La puissance du nom de Jésus dans la vie intérieure. Vous voyez, si vous capturez le nom de Jésus dans le cœur, c'est comme si vous capturiez le capitaine du navire. Il y a plusieurs façons de faire face aux tentations. Et l'une est, pour ainsi dire, de prendre le contrôle du navire en attaquant chaque membre de l'équipage. Vous savez, c'est comme un bateau pirate que vous l'attaquiez et vous les prenez tous. Notre façon de changer la direction du navire est de capturer le capitaine. Et le cœur est le capitaine de notre vie. Jésus dit que tout ce qui sort d'un homme vient de son cœur. Des vertus ou du péché, tout cela, bien ou mal, cela vient du cœur. Si vous capturez le cœur, vous capturez le capitaine de votre vie. Priez le nom de Jésus dans le cœur peut provoquer une révolution dans votre vie. Une révolution. Ce qui se passe, c'est que lorsque le cœur est capturé, les membres suivent le cœur. Donc, vous avez peut-être lu « Garder le cœur » et tout ça. André Lourf a écrit un livre brillant sur la prière et dans une des sections, il parle de la façon dont nous sommes appelés à la prière. Mais avec quoi ? Le cœur est l'organe de la prière. Le cœur est l'organe de la prière et nous voulons établir le nom de Jésus, la présence de Jésus établie par la prière incessante de la prière de Jésus ou le nom de Jésus pour que Jésus soit établi en tant que capitaine de notre cœur. Seigneur, le Seigneur régnant dans mon cœur afin que son règne soit filtré sur tous mes membres afin que je sois transfiguré dans son amour. Dans Jean chapitre 16, nous pouvons lire tout ce que tu demanderas au Père en mon nom. et nous avons vu la puissance d'union, pas seulement dans la vie intérieure transformant notre vie de prière, notre joie, transformant notre joie, notre paix en changeant tout. ça a été une révolution pour nous. Mais aussi dans le ministère et comme beaucoup d'entre vous l'ont vu dans nos films, nous montrera un petit film à la fin pour vous le démontrer. Nous avons vu la puissance du nom de Jésus contre les mauvais esprits, une puissance énorme dans cette situation. Nous avons vu la puissance du nom de Jésus pour guérir les malades, les miracles instantanés. L'aveugle qui peut voir, nous commandons voient au nom de Jésus, entend au nom de Jésus, marchent au nom de Jésus et ces choses arrivent, les tumeurs disparaissent au nom de Jésus par notre pouvoir en son nom, sous son autorité. Être en son nom, c'est être en lui. C'est porter ce qu'il est à lui. Tout le royaume toute la grâce du royaume est tenue au nom de Jésus. Un des saints a écrit ceci. il est nécessaire de mettre en harmonie les pensées de l'esprit et le tempérament du cœur pour que l'esprit de l'homme soit toujours avec le Seigneur comme s'il s'était joint à lui. Celui qui est ainsi en harmonie est constamment éclairé par la lumière intérieure et reçoit les rayons du rayonnement spirituel comme Moïse dont le visage a été glorifié sur la montagne parce qu'il a été illuminé par Dieu. David se réfère à cela quand il écrit la lumière de ton visage au Seigneur a été marquée sur nous sur nous. Et j'aimerais vraiment vous encourager à commencer à pratiquer la prière du nom de Jésus. Peut-être la prière de Jésus Seigneur Jésus prends pitié ou si vous voulez un peu plus Seigneur Jésus crie pitié de moi cette prière et dispersez-la comme c'était ouvrez les cieux à toutes vos situations par le nom de Jésus jetez de l'eau bénite sur toutes les situations et les personnes autour de vous à tout moment dans le nom de Jésus vous devenez une porte d'entrée pour que les cieux puissent passer la lumière l'amour la miséricorde et la paix le joie du royaume quand vous marchez au nom de Jésus mon Seigneur je prie je prie pour mes frères et mes sœurs je prie pour qu'ils puissent connaître ton nom qui est écrit dans leur cœur je prie Seigneur que toi l'Esprit Saint tu leur donnes la grâce de poursuivre la prière incessante qui marche en union avec la Sainte Trinité dans l'amour dans la lumière dans le repos dans la joie dans la puissance Seigneur donne-leur la grâce la puissance de ton nom toujours sur leurs lèvres toujours dans leur cœur afin que le royaume de la joie et de l'amour soit libéré de plus en plus en nous pour ta gloire le bien de l'Église et la transformation et la transfiguration de tout ton univers au beau nom de Jésus nous prions Amen nous allons juste vous montrer un film très très court maintenant sur le nom le pouvoir du nom qui change le corps de quelqu'un mais lorsque vous regardez si vous n'êtes peut-être pas malade lorsque vous regardez cela pensez à la puissance de ce nom si cela peut changer la situation physique de quelqu'un son corps cela peut changer votre cœur lorsque vous déclarez la puissance du nom de Jésus votre âme peut être changée ainsi que votre corps que j'espère que vous avez aimé cet homme ici vous avez eu un accident vasculaire cérébral avez-vous encore des problèmes de mobilité et est-ce que vous pouvez courir vous pouvez courir vous ne pouvez pas courir ok venez ici parce que vous allez courir maintenant nous commandons la guérison dans tout votre corps j'avais l'habitude de marcher avec une canne mais depuis mon ABC je suis en fauteuil roulant puis j'ai commencé à utiliser un cadre simer et des béquilles et moi j'ai commencé à utiliser une canne pour marcher nous allons courir au nom de Jésus par la puissance de son nom amen amen viens au nom de Jésus courez 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 allez allez alléluia gloire à Dieu gloire à Dieu j'ai le sentiment que quelqu'un a eu une guérison sérieuse de la vue j'ai eu une dégénération de l'œil droit ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire à ce sujet et pendant longtemps je ne pouvais pas voir avec vous ne pouviez pas tout voir c'était juste très très flou alors lorsque vous dites extrêmement flou si vous me regardiez je ne pouvais pas je ne pouvais pas vous voir non je ne pouvais pas avant les prières et maintenant maintenant je peux vous voir je peux juste vous dire aux gens à quel point vous étiez sourd la sourdité a été causée par un professeur qui jouait au criquet et la balle de criquet m'a frappé en pleine force quand j'avais 10 ans et à quel point vous étiez sourd environ 45% ce que je pouvais entendre c'était une interférence et quand j'ai entendu Jésus est vivant j'ai entendu l'Esprit Saint me dire ton oreille est guérie et donc j'ai mis mon doigt dans ma bonne oreille et je pouvais encore entendre